Les bouches de Bonifacio, un bras de mer entre Corse et Sardaigne, 3500 navires empruntent ce détroit chaque année, un détroit que le vent et les courants rendent particulièrement dangereux. A l'entrée du port de commerce, juste une pilotine petit modèle, pas taillée pour la haute mer. Pour embarquer un pilote chargé de faire traverser les bouches à un cargo, une vedette plus puissante doit venir d'Ajaccio, mais cela arrive rarement moins de 10 fois par an. Le pilotage n'est que recommandé, et encore pour les français et les italiens, pas pour les autres. Nous rencontrons le responsable des pilotes de Corse du Sud, pour tenter de prendre la mesure du danger. Avec un vent comme aujourd'hui, ouest 25-30 nus, le bateau stoppe dans de mauvaises conditions, en 20 minutes, comme on dit dans le jargon maritime, il est au sec, avec les conséquences néfastes pour la biodiversité, pour l'environnement que l'on peut imaginer. Quelques exemples d'accidents. Le 1er janvier 1994, le Montestel au Séchou, avec 85 personnes à bord, problème de radar. Le 25 septembre 1996, le Fénès coule. Avec ses 2700 tonnes de blé qui finissent au fond d'une crique, l'écosystème se retrouve sous plusieurs dizaines de centimètres de céréales. Le 13 octobre dernier, le Rodanus s'échoue à Cala Longue, l'officier de Car s'est endormi, et le navire rate l'entrée dans les bouches. On sait très bien aujourd'hui, par les projets que l'on mène en matière de modélisation hydrographique, par rapport au courant, on a réalisé ce que pouvait être une nappe de pétrole qui s'était échappée du Rodanus. En 24 heures, elle aurait souillé les falaises de Bonivage, et elle aurait bifurqué sur Cap-Odivé, nous pourrons revenir sur la veille de Zicaval, ou à moins de 72 heures. En 2011, l'Organisation maritime internationale a classé les bouches, zone maritime particulièrement vulnérable. Mais aujourd'hui, élus marins et responsables de la réserve veulent que ce classement soit suivi des faits. Ce jour-là, une réunion se tient à la maison des pêcheurs de Bonifacio avec des représentants de la préfecture maritime. Les positions des uns et des autres s'affirment. La vraie bonne solution, c'est la mise en place de systèmes de pilotage dans les bouches de Bonifacio et dans le canal de Corse. Car en réalité, c'est ces deux périls-là que nous devons éviter. Et l'avantage de la mise en place de pilotage, c'est que nous contrôlons les bateaux qui viennent aujourd'hui naviguer dans ces eaux. Nous nous assurons que ces bateaux naviguent dans des conditions acceptables d'un point de vue environnemental. Mais si Français et Italiens convenaient d'imposer le pilotage, si l'OMI se laissait convaincre, il faudrait alors réorganiser tout le service. Il y a un problème humain, parce qu'il faut aussi un pilote, deux pilotes, trois pilotes, quatre, mais aussi des marins. Il faut deux marins par pilotine. Venons-en à parler des pilotines, c'est des matériels navals qui méritent d'être performants. Une pilotine comme celle-là ne suffira pas à mettre un pilote dans les bouches dans les conditions telles que nous les avons aujourd'hui. Il faudrait une pilotine de 17 mètres. Ce n'est pas le même prix. Le court séjour du Rodanus à Cala Longue a relancé l'éternel débat sur le pilotage. À terre, les marins en poste, dans le sémaphore du Pertouzat, au continu, à veiller sur le détroit, ses falaises, ses îlots, ses vents et ses courants. Sous-titrage Société Radio-Canada